Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo en ce magnifique dimanche un peu plus vieux par chez moi. Je viens de penser à une chose, je n'avais pas fait de vidéo spéciale 100 abonnés, etc. Donc, vu que j'ai passé les 200 et quelques, je me suis dit que je vais faire une vidéo 300 abonnés, 100 plus 200. Et pour ça, je vais bootstrap un cluster GKE ou Capsule ou ACS, etc. Enfin, peu importe, on verra. Et je vais lancer donc 300 WordPress dessus et voir ce qui se passe, même si je connais déjà la réponse. Je fais confiance à Kubernetes pour ça. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors, on va aller sur Scale Whale. Me voilà sur Capsule. Capsule. Ok, en plus, Capsule est disponible globalement. On va créer un cluster spécial abo YouTube. Kubernetes 18.3. Autoscaling du nombre de nœuds. Allez, 300, ça devrait le faire quand même pour 300 WordPress. Surtout que je vais prendre des dev 1M. Je ne sais plus, je crois que c'est 4 gigas de RAM. En option avancée, on va laisser donc Cilium en CNI. On va déployer un ingress contrôleur. Le dashboard Kubernetes si on veut. Ok. 4,8 euros par heure. On verra combien de nœuds ça prend. Il ne faut pas que j'oublie de l'éteindre. Enfin, je rigole, mais ça peut arriver rapidement. Je crée mon cluster et je vous retrouve tout de suite. Le cluster est maintenant prêt. Ok, donc il y a encore juste la poule qui est en train de se mettre en place. En attendant que ça se prépare, on va donc préparer tout ce qu'il faut pour nos 300 WordPress. Donc, on va installer sûrement via Elm. Ce sera le plus simple. J'avais fait une vidéo déjà là-dessus, donc je ne vais pas revenir sur le values.yml qu'il faut remplir. Je vais le remplir et puis on se retrouve tout de suite après pour faire la boucle pour installer les 300 charts Elm. A tout de suite. Ok, donc j'ai préparé le values.yml de base. Donc comme dit, on va utiliser Elm pour bootstraper. Ma note poule est prête. On va vérifier. Ok, le nœud est là. Donc je rappelle que j'ai mis de l'autoscaling de 1 à 300. Donc selon mes quotas, j'ai le droit à 250 instances en dev 1.m. On va déjà essayer de faire tenir ça sur 250 instances dev 1.m. Je veux dire, 300 WordPress, il ne faut pas déconner non plus. Ce n'est pas surtout des WordPress qui ne reçoivent pas de trafic. Ça ne devrait pas consommer des masses. Donc je vais juste calculer combien d'instances ça pourrait me prendre. Même si, voilà, ce n'est pas très important en soi. On a dit 150 Go de RAM. Je vais voir. Donc une dev 1.m, c'est 4 Go de mémoire. Ok, et 3 coeurs. On retourne sur le cluster. Donc si je calcule 150 Go, donc, non, ouais, c'est ça. 150 Go divisé par 4 Go, ça nous fait à peu près 37,5 instances qu'il nous faudra. Donc j'arrondis à 40 pour être tranquille. Donc ça devrait passer dans mes quotas. Donc c'est cool. On va pouvoir continuer. Avant de démarrer, je vais juste préparer les DNS sur ma zone route 53. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai créé l'enregistrement DNS, donc avec un wildcard qui ira donc sur le wildcard DNS de mon cluster. Donc pour pouvoir avoir facilement en fait 300 domaines sans avoir les ajoutés à la main. Donc j'ai fait étoile.sy.blkcr.dev Voilà, sy pour spécial abonné YouTube. Et on peut commencer le gros du sujet, c'est préparer WordPress et l'installer. C'est parti. Donc j'ai mon wp.yaml que j'ai vite fait modifier. Donc on va utiliser Helm. On va préparer la commande Helm. H pour Helm 3 chez moi. Upgrade-install. Donc c'est la bitnami WordPress. Dans le namespace WordPress. Non, dans le namespace, on va mettre le namespace défaut. Ça ira très bien en fait, puisque de toute façon le cluster après je le supprime. Donc pas besoin d'organiser comme un fou. On va la nommer. Là, il faudra qu'on fasse une boucle. WordPress-x. On va set une values. C'était laquelle ? Il y a le hostname déjà qu'il faut qu'on change. On va mettre wpx.yaml.dev. Ça ira très bien. On va voir déjà si ça, ça marche. On va pas oublier le DOM. Et ne pas oublier, j'ai failli s'arrêter un peu le DOM. Le kubconfig. C'est parti. On installe donc les trois pour tester. Effectivement, ça a bien commencé à créer les trois WordPress. On va voir ce que ça donne. Et si les trois fonctionnent, on est parti pour les trois centres. A tout de suite. Ok, donc j'ai mes trois WordPress qui semblent tourner cette fois sans problème. Alors, je suis un peu con sur le coup, parce que je n'ai pas de certes managers en fait sur ce cluster. Un peu débile de ma part. Vu que c'est sur mon cluster de production où j'ai un certes managers. Et sur ce cluster, vu que je viens de l'installer, je n'ai pas de certes managers. Donc, on ne le verra pas via un browser, etc. Simplement les WordPress. Mais je ferai un curl avec un-k pour bypass le problème de certif. De toute façon, je ne vais pas aller vérifier les 300 sur un navigateur. Donc, ce n'est pas grave. Donc, on continue la suite. Là, j'ai mes trois WordPress qui sont prêts. Donc, ça a bien fonctionné. On va faire un petit curl comme j'ai dit. Le 1, le 2. Ok. On va faire la boucle. On va préparer la boucle pour le curl. Donc, curl, tac, tac, tac. WP-dynamique. On va supprimer nos trois WordPress, là. Voilà. Tout est prêt. On va pouvoir lancer la machine. On est bien en autoscale de 1 à 300. Donc, ça devrait faire l'affaire. Eh bien, c'est parti. Croisons les doigts. Let's go. Donc, voilà. C'est enfin fini. Tous les pods ont été créés. Ils semblent tourner correctement. Les nœuds sont entièrement bootstrapés, etc. Tout est nickel. Donc, on va juste faire le point sur le nombre de nœuds. On est donc à 61 nœuds Kubernetes scalé. Donc, c'est quasiment le double de ce que j'avais prévu. Comme dit, j'avais oublié tout ce qui est consommation, mémoire et CPU, des éléments système sur chaque nœud. On va voir maintenant les WordPress. Donc, les pods. Donc, WordPress et MariaDB. On va compter juste le nombre qu'on a. On devrait en avoir 601. Donc, moins 1. Puisque 601, c'est à cause du header qu'on fait à kubistel.getpo. Donc, on est bien à 600 pods. Deux pods, par instance, WordPress. Ça correspond aux 300 WordPress qu'on avait prévus. Donc, maintenant que tout est installé, on va faire le curl pour voir si les 300 WordPress répondent bien avec le code HTTP 200. En attendant, on va juste en prendre un au hasard et afficher le HTML. OK. Ça semble bon. On reconnaît bien le code HTML du template par défaut de WordPress avec le Hello World, etc. On va juste en faire un deuxième histoire 2 et un petit troisième comme jamais 203. Allez, le 25. OK. Tout semble nickel. Au niveau des codes, on est toujours en 200. Il n'y a pas eu d'autres codes, genre du 400, du 500, etc. Ça semble pas mal. Je pense qu'il est en train de continuer. On va attendre que ça finisse. Au niveau consommation, CPU et mémoire des pods, ça ne paraît pas trop délirant vu qu'il n'y a pas de trafic. En règle générale, on reste quand même dans du 70 mnbit de console mémoire au repos avec une oscillation, j'ai l'impression, entre 5 mcpu et 20 et quelques. OK. Bon, rien de délirant. Par contre, je vois que j'ai eu 3 WordPress avec des codes non 200. Donc, voilà, j'ai instancié 300 WordPress sur Kubernetes. Il y a eu quelques petits ratés au début, notamment au niveau des quotas, etc. J'ai l'impression aussi que quelques WordPress ne répondent pas correctement à l'appel curl. Alors, peut-être des problèmes de mémoire, etc. Il faudrait que je regarde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je trouvais ça marrant de faire ça. C'était un peu original pour fêter mes 100 et 200 abonnés. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, on se revoit aussi aux 1000 abonnés pour faire un truc encore plus gros. Merci à vous. Et puis, bonne fin de week-end. Ciao. Ciao.